Donc, bien, encore une fois, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, tout simplement, résoudre, n'est-ce pas, ce modèle DS6-là. Il était à préciser qu'ils vont vous poser la question, ici, de savoir, ils vont nous résoudre, hein, résoudre ces équations suivantes, résoudre les équations, résoudre les équations, tout simplement. Bien, pour résoudre une équation, là, c'est très simple. D'abord, 1, vous voyez ici, on va prendre le premier cas, on vous donne ici X plus 2 égale à 3. Un X plus 2 égale à 0, d'accord? D'abord, 1, l'objectif, quand de résoudre, n'est-ce pas, une équation ou bien une inéquation, ça veut dire faire en sorte que le X soit seul à la fin. Ça veut dire qu'au départ, on a le membre à gauche et le membre qui est à droite, d'accord? Maintenant, le membre à gauche, là, si vous remarquez, il y a X qui est là-bas. Le X, là, il est avec un membre qui est 2. Donc, plus 2. Le signe de 2, là, on regarde à sa gauche, c'est 2. Et c'est plus. 2, son signe, c'est plus. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le 2, là, je vais le déplacer de l'autre côté de l'égalité pour que X soit seul. L'objectif, c'est de faire en sorte que X soit seul. Donc, je vais écrire comme ça, tout simplement. Vous voyez, X, là, lui, va rester. Je vais mettre égal. Je vais déplacer 2 de l'autre côté de l'égalité. Le 2, là, je vais le déplacer à côté de 0. Donc, normalement, 0 était là. 0 n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais, tout simplement, on déplace 2 de l'autre côté de l'égalité. Quand je déplace 2, regardez, 2, il était séparé, n'est-ce pas, du signe plus avec qui? Avec un X. Donc, quand je déplace le 2, là, le signe de 2 était plus. Quand je le déplace, il devient moins. Donc, ça va être moins 2, comme ça. Voilà. Donc, plus, là, quand il s'est déplacé, lui, il s'est déplacé venu ici, il devient moins 2. Bien. Donc, ça, 0 moins 2, ça fait tout simplement moins 2. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, il faut taper tout ça à la machine directement. Ça fait 0 moins 2, ça va rester moins 2. Donc, tu mets moins 2. Donc, X est égal à quoi? Est égal à moins 2. Tout simplement. Donc, on peut mettre solution dans R. Solution dans R est égal à quoi? Alors, à collade, moins 2. Voilà. Tout simplement. Donc, l'objectif, n'oubliez pas, c'est de faire en sorte que X soit seul. Donc, pour que X soit seul là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplacer lui qui est en addition avec qui? Avec le X. Donc, il s'est déplacé. Il était plus. Donc, il devient moins. Quand tu te déplaces, quand tu es en frustration, quand tu te déplaces, tu deviens quoi? Addition. Tout simplement. Donc, ici, allons-y très rapidement avec le deuxième. X. En me donnant X. Donc, ici aussi, même chose. Je garde le X. Moins 3. Il est déjà en quoi? Il est déjà en soustraction. Avec quoi? Avec X. Donc, comme il est en soustraction avec X là. Oh non, on veut que X soit seul. Donc, on déplace 3 de l'autre côté de l'égalité. Tout simplement. Donc, 0 était là. Quand il déplace 3, ça devient quoi? Plus 3. Vous voyez? Il était moins 3. Il s'est déplacé de l'autre côté de l'égalité. Il est devenu quoi? Plus 3. Tout simplement. Donc, ça me fait tout simplement ici 3. Quand on tape à la machine, 0 plus 3, ça fait tout simplement 3. Bien. Dans solution, il peut mettre solution aussi dans quoi? Dans R est égal à combien? Est égal à 3. Voilà donc. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons maintenant avec quoi? Le troisième cas. Le troisième cas dit quoi? Je tiens à préciser ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué que à côté de X là, à côté de X là, il y a un élément qui est là. Et tous ceux qui sont à gauche là, regardez, tous ceux qui sont à gauche là, il y a 2X. Il y a moins 5. Maintenant, égal à 0. C'est 0 qui est là-bas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, d'abord, la première étape, je vais déplacer moins 5 de l'autre côté de l'égalité. Ça, c'est la première étape. Donc, il y a 2X là. Je le laisse. 2X, il y a collé directement à un quoi? À un X. Donc, lui, je le laisse pour le moment. Ensuite, je mets égal. Je déplace moins 5 de l'autre côté de l'égalité. Parce que moins 5, il est en addition, il est en subtraction. Donc, je le déplace. Il devient, il était moins, il devient plus tout simplement. Donc, ça devient quoi? Ça devient 0 plus quoi? 0 plus 5. Tout simplement. Et maintenant, donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule 0 plus 5. Ça me fait 5. Donc, 2X, je ne l'ai pas encore touché. Si vous remarquez ici, 2X là, je ne l'ai pas encore touché. Donc, pour continuer maintenant, attention, ici, lorsque vous avez cette manière-là, vous voyez, cette écriture-là, d'abord, on remarque que notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il soit seul. Maintenant, on a remarqué qu'il y a un X, il y a un coefficient qui est collé à X, qui est 2. Vous voyez, 2 est collé directement à un quoi? Avec quoi? Tout simplement, X, quand on veut qu'il soit seul. Donc, ce 2 là, comme il est collé directement là, alors lui, on le déplace sous bas de fraction, mais de l'autre côté de l'égalité. Donc, ça veut dire quoi? Le 2 va venir en bas de 5. Pourquoi? Parce qu'il est collé directement à quoi? À X. Quand tu as collé directement à X là, tu dois passer sous bas de fraction. Tout simplement. Donc, ça fait égal comme ça. Là, je mets 5, je mets bas de fraction, je mets 2 en bas. Maintenant, X va être seul maintenant. Tout simplement. Donc, voilà comment on fait. Donc, si par exemple, si par exemple, j'ai ça, je vais prendre un exemple. Supposons que j'ai 3X égale à 7. Un exemple. Si j'ai 3X égale à 7. D'accord? Donc, le 3, il est collé directement avec qui? Il est collé directement avec X. Donc, pour que X soit seul là, on fait passer quoi? 3 sous bas de fraction. Donc, 3 va passer en bas de 7. Donc, comme ça. Ça va devenir X, est égal à 7 sur 3. Tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà comment on fait pour trouver, maintenant, ce cas. Allons-y maintenant avec le dernier cas. Pareil ici aussi. On donne 3X. Donc, je garde 3X là d'abord. Parce que le X là, 3 est collé. Allez, lui, donc, il met 3X d'abord. Ça, c'est la première étape. Égal. Le plus 4 là, il est en addition avec quoi? Avec les X là. Avec 3X. Donc, lui, il se déplace d'abord à côté de 0. Donc, c'est lui, on se déplace d'abord. Je déplace quoi? Ça fait 0, moins quoi? Moins 4. Comment? Il était plus. Quand il se déplace là, il devient quoi? Il devient moins. Donc, ça fait 0, moins 4. 0, moins 4, il s'en reste toujours moins 4. Donc, 3X sort comme ça. 3X, on ne l'a pas encore touché. Ça, c'est 2. 3, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le 3 qui est là, il est collé directement à quoi? À X. Donc, il passe évidemment quoi? Sous-bas de fraction. N'oubliez pas ça. Donc, ça fait égal moins 4 sur 3. Donc, 3 a passé sous-bas. Il fait x égale à ça. Tout simplement. Donc, voilà donc comment on fait pour résoudre, n'est-ce pas, ce modèle de R6. Ici, attention, on prend la solution dans R pour R et R plutôt est égale à 5 sur 2. accolade, tout simplement ici. Voilà, on encadre. Ici aussi, pareil, solution dans R est égale à 3. Accolade, tout simplement, moins 4 sur 3. Voilà donc, n'est-ce pas, pour cette vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada